... à la liberté de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà dit, il ne suffit pas de renvoyer à des décisions antérieures, maintenant vieilles deux, parfois trois ans. Pour nous, en l'absence de tout élément actuel, pertinent, présenté devant la Chambre d'appel, puisque le procureur, dans sa réponse datée du 18 octobre 2019, n'a apporté aucun élément concret ou nouveau permettant de justifier une restriction de la liberté. La seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de liberté. Troisièmement, un mot sur ce que signifie dans le cadre du réexamen le choix qu'a fait le procureur de demander à votre Chambre de prononcer un misstrial. Et donc j'en viens à votre dernière question. Le juge président, serait-il permis de dire alors que la question relative à la facilité de réexamen plutôt que de parler de reconsidération sur la base de l'existence d'une erreur manifeste ? Est-ce que l'on pourrait dire qu'une décision initiale qui semblait peut-être être justifiée à l'époque, avec le passage du temps, s'est révélée ? Peut-être viciée. Est-ce que ce serait une façon de corriger la situation ? Si on optait pour le réexamen, est-ce que c'est une façon envisageable pour vous ? Président, nous estimons que, sous l'angle du réexamen, il est tout à fait possible pour votre Chambre de revenir sur les conditions que vous avez décidées le 1er février 2019 et que c'est une voie juridique tout à fait possible ouverte à votre Chambre et justifiée ici. Donc, en ce qui concerne le misstrial, pour nous, cette demande de la part du procureur change évidemment les choses de manière importante. parce que, en l'état actuel des demandes des parties, de deux choses l'une. Soit votre Chambre n'accueille pas la demande du procureur et alors le procès s'arrête. Et Laurent Gbagbo aura vu ses droits fondamentaux affectés pour rien. Soit votre Chambre accueille la demande en misstrial du procureur et dans ce cas-là, la procédure serait tout simplement terminée puisque le procureur ne demande à ce stade ni le renvoi à la Chambre de première instance, ni la tenue d'un nouveau procès. Et donc, dans ce cas aussi, de la même manière, Laurent Gbagbo aura vu ses droits affectés pour rien. D'ailleurs, dans sa réponse du 17 octobre 2019, le procureur avance que sa demande en misstrial ne change rien à l'imposition de conditions. Cette position est difficilement compréhensible parce que si le procureur lui-même ne demande pas la poursuite du procès à l'issue de l'appel, qu'est-ce qui justifierait que la liberté de Laurent Gbagbo soit restreinte pendant l'appel ? Par conséquent, toute question relative, par exemple, à un risque allégué de fuite ne se pose pas dans ces conditions, puisque de toute façon, l'état actuel des demandes des parties, le procès va s'arrêter. Pour le dire simplement, il n'y a rien à fuir pour Laurent Gbagbo. Pour conclure, nous estimons que quel que soit l'angle adopté, celui du réexamen ou de la reconsidération, les circonstances font qu'il convient de lever entièrement les restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo afin qu'il puisse recouvrer l'intégralité de ses droits fondamentaux. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, merci infiniment, Maître. Nous allons entendre maintenant le conseil de Monsieur Blegoudet. Vous disposez de 30 minutes, Maître. Nous sommes en audience publique. Je le dis pour votre gouverneur. Maître Knops, merci. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Nous allons tout d'abord répondre à votre première et deuxième question d'un point de vue parfaitement théorique. Surtout au vu du fait que le cadre statutaire de la Cour ne donne pas beaucoup de conseils quant à ce qui pourrait se passer en matière de reconsidération d'arrêt. Il est évident que le cadre de la CPI n'exclut pas les pouvoirs inhérents de la Chambre d'appel qui est de revenir, de reconsidérer ces décisions au fin d'éviter toute injustice. Et je laisse de côté, là, bien sûr, la question de savoir s'il y avait bel et bien une injustice, puisque nous allons uniquement formuler nos arguments de façon hypothétique. Nous considérons donc que les principes de reconsidération d'arrêt de jugement de la Chambre de première instance de la CPI pourraient s'appliquer mutatis mutandis aux chambres d'appel. D'ailleurs, devant les tribunaux ad hoc, on recusait très souvent des arrêts. Et vous pourriez peut-être vous pencher sur cette jurisprudence pour savoir exactement quel serait le test à appliquer en l'espèce. Mais voyons un peu d'abord ce que dicte la jurisprudence de la CPI. Et après, je vous donnerai quelques exemples de la jurisprudence des tribunaux ad hoc à propos de ce sujet qui est la reconsidération d'arrêt. Donc, parlons des précédents ici à la CPI décision du 1er octobre 2019. Il s'agit de notre première pièce dans notre liste de nos sources. Il s'agit de l'affaire procureure contre Ntaganda. Et la chambre d'appel a rendu sa décision sur une demande de reconsidération de la défense à propos d'une des décisions de cette chambre qui portait sur une ordonnance pour prolongation du délai et de la limite des pages. Et bien, la chambre d'appel n'a pas utilisé cette possibilité pour expliquer exactement quelles étaient les circonstances dans lesquelles on pouvait en effet demander une reconsidération au niveau des appels, mais a quand même fait droit en partie en tout cas à la requête de la défense. Et le test qui a été utilisé par la chambre d'appel et qui avait été présenté par la défense et qui avait été d'ailleurs formulé par la chambre de première instance 4 en septembre 2018, pour la première fois, test selon lequel ce serait la chambre de première instance qui aurait le pouvoir discrétionnaire inhérent de reconsidérer ces décisions aux fins d'éviter une injustice, paragraphe 4 à nouveau. Alors, je ne rentre pas bien sûr dans le vif du sujet, je ne rentre pas en train de vous dire si... Ici, je vous demande juste de vous livrer un exercice, un cas d'école. Donc, la chambre d'appel a exercé à ce moment-là sa discrétion inhérente qui est de s'écarter de sa décision précédente et ce, uniquement de façon exceptionnelle. Et là, la chambre d'appel a pris en compte les éléments de la défense qui avaient démontré qu'une reconsidération éviterait en effet une injustice. La chambre d'appel a rejeté la partie de la requête où elle a considéré que la défense Ntaganda ne voulait juste que s'acharner pour reprendre les arguments qui avaient déjà été présentés. Alors, cette décision de la chambre d'appel, cet arrêt de la chambre d'appel en Ntaganda, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est très récent, d'ailleurs. Eh bien, premièrement, que la chambre d'appel a le pouvoir discrétionnaire de reconsidérer ses propres arrêts en application de la règle 158. Et deuxièmement, que la chambre d'appel doit le faire ou peut le faire pour éviter une injustice. Et troisièmement, que les parties ne doivent pas utiliser la reconsidération et cette procédure pour revenir sur des arguments qui ont déjà été présentés. Et quatrièmement, bien sûr, que la reconsidération ne peut faire l'objet que d'une mesure extrêmement exceptionnelle. Donc ça, j'ai parlé de la jurisprudence de la CPI. Maintenant, penchons-nous sur la décision de la chambre d'appel et pourquoi, en fait, la chambre d'appel devrait mutatis mutandis s'appliquer les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux chambres des premières instances en matière de reconsidération de ses arrêts, comme l'a fait d'ailleurs la chambre dans Ntaganda. Dans l'affaire Routosang, donc là c'est notre numéro 3 sur notre liste des sources, la chambre a considéré que la reconsidération n'était pas un concept étranger au tribunal et à la cour et avait déjà été autorisé, par exemple dans l'affaire Kenyatta, s'il s'agit là de notre pièce numéro 2 de notre liste, et considéré d'ailleurs qu'il était bon de le faire lorsqu'il s'était nécessaire pour mieux servir la justice. si cette question de droit est encore présentée à la chambre et s'il convient en effet d'ajuster les choses. Comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter une injustice. Et d'ailleurs de votre propre bouche, Monsieur le Président, dans cette affaire, l'affaire du Kenya, Routosang, et je vous cite, je cite vos propos. Il s'agit de la décision Routosang, paragraphe 87, et je cite, La chambre, de première instance, ne devrait pas avoir peur, ne devrait pas être intimidée lorsqu'elle doit revenir sur un point de droit que la chambre avait précédemment négligé et peut donc ajuster et affiner ses décisions, décisions précédentes. Et toujours de votre bouche, Monsieur le Président, vous aviez dit, et je vous cite, on peut quand même imaginer qu'une chambre puisse ne pas avoir tiré les bonnes conclusions dès le départ. Et donc, quand on suppose que la justice est infaillible, eh bien, on se rend bien compte que cela n'est pas vrai puisque la réalité, c'est que cette infaillibilité, que ces suppositions peuvent être corrigées par la reconsidération, le réexamen ou les appels. Donc, nous considérons que ces principes et ce raisonnement s'appliquent aussi aux arrêts de la CPI. Et c'est d'ailleurs la logique implicite que l'on trouve dans l'arrêt Nthaganda, lorsque la chambre d'appel a fait droit en partie à la demande de reconsidération de la défense. Maintenant, parlons des questions A et B. Donc, si vous vouliez maintenant vous pencher sur la jurisprudence des tribunaux ad hoc, je pense que vous pourriez y trouver de l'inspiration. En effet, nous avons identifié six précédents décisions des chambres d'appel du TPY et du TPIR qui ont toujours utilisé leur pouvoir inhérent pour reconsidérer leurs propres arrêts, mais ce, bien sûr, toujours dans des cas exceptionnels. Alors, premier exemple, l'affaire procureure contre Galic, 16 juillet 2004. Il s'agit de la pièce numéro 3, je crois, de notre liste. Donc, ici, la chambre d'appel a déclaré pour que l'appel réussisse et qu'on obtient une reconsidération. Il faut que l'appelant convaincre la chambre d'appel de l'existence d'une erreur de raisonnement manifeste dans la décision ou de discussion ou de circonstances particulières qui justifierait une reconsidération afin d'éviter l'injustice. Là, je vais revenir sur ce qu'a dit maître Jacob aux réponses des juges. Tout d'abord, y a-t-il une différence entre un acquittement d'un côté et une personne qui n'a pas encore été jugée, mais qui est présumée innocent ? Oui, c'est complètement différent puisque la personne qui a été acquittée, eh bien, elle vit maintenant dans un scénario où il n'y a plus de charge contre cette personne. Alors, l'approche permettant ou interdisant une libération conditionnelle est complètement différente. Lorsqu'un défendeur a été accusé, mais donc est présumé innocent, il est quand même soumis à une procédure judiciaire. Et donc, c'est pour cela qu'on pourrait éventuellement limiter sa liberté. Mais lorsqu'on est dans un scénario où un défendeur a été acquitté, il n'y a plus de charge. Ça paraît évident. Donc, ce test disjonctif doit être remis dans le contexte de notre acquittement que nous avons ici. Il ne s'agit absolument pas ici d'une personne qui a été accusée, qui n'est pas encore jugée. Ensuite, deuxièmement, quant à savoir si, avec le temps et le fait de l'écoulement du temps, fait que, éventuellement, la deuxième branche du test pourrait éventuellement être satisfait. Non. Dans certaines affaires comme l'affaire en 1991, je crois, devant la Cour européenne de justice, eh bien, on a considéré qu'au fur et à mesure qu'avec l'évolution du temps, les raisons pour une libération sous condition pourraient changer. Mais donc, avec le temps qui passe, l'ordre public pourrait peut-être, par exemple, percevoir ce cri que l'on considère qu'il y a lieu de reconsidérer une décision. Avec le passage du temps, eh bien, il se pourrait, en effet, que l'on considère qu'il y a lieu de reconsidérer une décision. Bon. Maintenant, je... Vous avez essayé de nous montrer quelque chose. Vous avez essayé de répondre à nos questions. Nous en sommes très reconnaissants. Mais ce faisant, vous avez repris et vous avez essayé de répondre à vos questions. Est-ce que dans ce cas-là, on est toujours dans le cas où il n'y a plus de charge qui pèse contre la personne qui vient d'être acquittée? Cet acquittement, ça c'est ma première question qui est de principe. Et deuxièmement, au vu des circonstances de l'espèce, il y a encore un... ...à mi-chemin, puisqu'il y a eu une requête en insuffisance de moyens de la charge, puisqu'on a fait une requête, la défense a fait une requête dans ce sens, la chambre d'un... L'accusation a immédiatement fait appel de ce jugement. Donc l'effet, normalement, c'est que si le procureur gagne son appel, l'affaire se poursuivra. Donc on a deux scénarios possibles. Et au vu de ces deux scénarios possibles, que ce soit un acquittement après un procès complet ou après un procès qui s'est arrêté à mi-chemin avec un NCTA, pour nous, l'acquittement, c'est un acquittement. Mario, il y a un acquittement. L'acquittement, la personne, c'est pas du tout la même chose qu'une... Donc ce n'est pas ici un scénario qui a été déterminé par des autorités judiciaires. Je considère vraiment qu'il n'y a aucune différence. Que la détermination soit le résultat d'une procédure de no case to answer ou que ce soit basé sur une présentation totale des moyens à charge et à décharge, un acquittement, c'est un acquittement. Un acquittement, c'est basé sur les éléments de preuve présentés par l'accusation. C'est ça, la base. Et donc, il y a une distinction entre les conditions qui s'appliquent à une personne qui a été accusée mais qui n'a pas encore été jugée et la personne qui a été déclarée non coupable. Les charges, aux yeux des juges, en tout cas, n'existent plus. Le président, bien. Mais donc, vous voulez dire que le système doit reconnaître qu'il n'existe, est-ce qu'il n'existe pas ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Est-ce que nous étions en procès ? Est-ce que nous étions en procès ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Également, il y a une différence entre ces deux concepts. Et voici notre position, en fait, la couronne, enfin disons plutôt, la gueule.